Voilà, après des semaines de dures négociations, Québec et les médecins de famille ont réussi à faire des compromis pour maintenir l'accès à la première ligne. En attendant, les détails de l'entente, les patients peuvent soupler un peu. La prise en charge de 900 000 d'entre eux est maintenue. Andy Saint-André. Au palais des congrès de Montréal, le ministre de la Chanté est attendu de pied ferme. Le système public se fait saigner, se fait vampiriser actuellement par le privé. On a besoin d'un service public fort. On veut connaître les réelles intentions du gouvernement. Les organisations syndicales en ont contre sa vaste réforme. Le sujet du jour à l'occasion d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Or, ce sont précisément les négociations entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec qui prennent toute la place. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas prendre les patients en otage, alors aujourd'hui, j'espère qu'on a une réponse. La FMOQ abonde dans le même sens. Ça peut être à court terme et à moyen terme, 24-48 heures. Les choses ont bougé, ont évolué rapidement au cours de la journée. En fin d'après-midi, les deux parties ont annoncé en être venus à une entente. La réaction du ministre de la Santé, Christian Dubé, n'a pas tardé. Nous avons réussi à nous entendre avec la FMOQ. Les avancées que nous avons réalisées avec l'entente Passerelle pour le Gab vont permettre de conserver certains principes importants, comme l'inscription collective, tout en facilitant un meilleur accès. La présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, elle ajoute, elle permettra de maintenir la prise en charge de plus de 900 000 patients et de s'assurer qu'ils soient vus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a conclu une entente qui va permettre de prolonger de façon temporaire le guichet d'accès à la première ligne, la disponibilité des médecins, jusqu'à ce qu'on ait négocié un nouveau modèle d'organisation qu'on le souhaite d'ici 12 mois. Au coeur des discussions, la prime annuelle de 120 $ pour la prise en charge des patients, via le guichet d'accès à la première ligne, le GAP. Là-dessus, si vous permettez, ça, c'est un détail que je vais partager à mes membres, aux médecins, demain. Depuis le 31 mai dernier, date d'échéance de l'entente entre les deux parties sur le financement du GAP, le nombre de rendez-vous offerts avait littéralement fondu, passant de près de 18 000 à l'ami mai, à près de 4 200 pour la semaine du 22 juin. Il ne faut pas s'attendre à un retour entièrement, en tout cas à court terme, à ce qu'on avait avant la fin de l'entente. Mais évidemment, on va souhaiter qu'il y ait le plus de médecins qui continuent à offrir de plage. Andy Saint-André, TVA Nouvelles, Montréal. Montréal, TVA Nouvelle, 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 TVA